L'investisseur a été obligé, il a proposé de 700 000 euros, je crois, pour... Il a refusé, il a carrément refusé, même à 700 000 euros, de va dans la paix, parce que c'est sans capteur fétiche. Il a fait un peu plus gire sur la question, et c'est vrai qu'il a dit que ça n'était pas une histoire des collègues. Bon, effectivement, alors si on veut donner un petit marché ceci là, parce que ce liquide que vous voyez évoluer, si vous voulez, il y a un parcours du monde, il n'y a pas d'accord, c'est là, on va passer dessus, on nous sera mis en Chine, et c'est un vachin-ciel chinois qu'on leur a proposé 700 000 euros. C'est pas mal, et c'est vrai qu'il a fait le tonneau, parce que moi-même, je l'ai vu, en ce moment, comme France, en Russie, il y a deux ans, et c'est vrai que c'est un camion qui a beaucoup réagé. Vous pouvez l'apprendre, mesdames et messieurs, vous êtes passe avec Magnifique Camion, que vous pourrez, tout au long du week-end, aller admirer la hausse sur la place du village, sur le stade Scania, Scania, il y a beaucoup de gros véhicules à cet endroit-là, je crois qu'il y a un boutique, il y a plein de choses, et pour les amoureux de la marque, on a décidé de faire mesdames et messieurs, 7 passes, 73 heures, et encore, un pneu fort ! Introyable ! Alors, j'ai pas mal de questions après, je sais pas si vous parlez de l'utiliser, mais j'ai pas mal de réponses avec... j'ai pas mal de réponses, c'est ça ? Quel est le genre comme vous ? Alors, il y a un autre, ce qu'on veut dire, dans le tribune, vous pouvez le voir, à l'heure de près, ce qu'on veut dire que c'est un chef-d'oeuvre, c'est un chef-d'oeuvre, c'est un chef-d'oeuvre de la famille, c'est un grand monsieur du canon customisé et du livre, c'est une légende qui travaille, et pour Scania, depuis de nombreuses années, d'accrocher un tas de projets plus fous des autres, et c'est vrai que c'est mieux à les artistes.